Bien sûr, aujourd'hui vous avez bien vu la normalisation des relations entre le Maroc et Israël annoncée par Donald Trump, les Etats-Unis d'Amérique qui reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara Israël et le Maroc qui rétablissent les liaisons aériennes et les échanges diplomatiques Je vous remercie à Israël aujourd'hui Je vous remercie à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin Je vous remercie à la fin de 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 la fin Ce qui se passe aujourd'hui dans une bonne fin de la fin Ce qui se passe en ce moment au Maroc, avec Israël, va être totalement déterminant précisément pour la suite des événements Pourquoi ? Parce que l'Algérie c'est plus que jamais isolée Plus que jalée, plus que jamais isolée Alors cela, qui est bon Cette alliance, de fait, le Maroc avec Israël, c'est une alliance qui a été conclue sous l'égide de la Maison Blanche. Ça veut dire que les États-Unis, aujourd'hui, soutiennent totalement le Maroc dans toutes ses positions diplomatiques. Ça veut dire que le Sahara, il sera marocain pendant encore plusieurs années, pour ne pas dire pendant un siècle, quand la première puissance au monde tout soutient ouvertement et reconnaît sa souveraineté. Ça veut dire qu'il faudrait que les États-Unis s'effondrent pour qu'un jour, on pourrait parler d'un Sahara potentiellement autonome ou indépendant, comme le rêve le Polisario qui est soutenu par l'Algérie. Ça veut dire qu'on a dit que les États-Unis s'effondrent pour qu'un jour, on pourrait parler d'un Sahara potentiellement autonome ou là, indépendant, comme le rêve le Polisario qui est soutenu par l'Algérie. L'arrêtement de tout le travail de la diplomatie algérienne pendant des dizaines et des deux ans, depuis l'indépendance, tout ce en quoi nous avons cru, tout ce en quoi nous avons placé nos espoirs, c'est-à-dire le principe noble de la liberté des peuples, des émancipations des peuples encore colonisées, s'est effondré. Elle s'est totalement effondré parce qu'avec le soutien des États-Unis accordé au Maroc, c'est réglé, le match est terminé. C'est une défaite énorme de la diplomatie algérienne et de l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui est totalement isolée sur le plan diplomatique. Sur la question du Sahara, il y a l'Afrique du Sud, il y a encore le Venezuela, quelques pays qui ont l'Espagne de temps en temps critique un peu, la Lulcie mais pas vraiment, mais... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc si nous avons PCFCHF et qui onmènent les frais sur le Destiny극 Raw, c'est parti pour d'autres mondes. Je ne dis pas, pour les amis, ils n'ont pas vu le PlayStation, Nintendo, Nintendo Switch, mais sur le terrain, nous n'avons vu ni victoire, ni avancée, ni rien du tout. On s'est fait, paf, un gifle magistral de la part de la Maison Blanche. Cet accord sera certainement maintenu par l'administration de Joe Biden, sachant que les démocrates ont toujours été pro-marocains. Les républicains ont toujours essayé de mettre l'équilibre avec le Maroc et l'Algérie, parce que les républicains sont très proches du lobby pétrolier. Harry Borton, Anadarko, etc. Ils avaient toujours des bonnes relations avec l'Algérie. Mais l'Algérie d'aujourd'hui, elle est faible, déstructurée, instable. Elle n'a ni vision, ni boussole. Même les républicains ont tourné le dos à l'Algérie. Alors je vous laisse imaginer quand des démocrates vont arriver à la Maison Blanche, comment ils vont tourner encore davantage le dos à l'Algérie. Donc c'est une défaite qui est élue.